Je l'ai dit au sommet, Wali Khali, une localité située dans le nord qui vous souffre du manque de produits pharmaceutiques dans certaines de ses structures sanitaires. Face à cet état de choses, Nafisa Ramazani, ressortissante de ce coin, a décidé de venir en aide à ses structures sanitaires. Le choix a été porté en premier sur le centre de santé de Jingala. Pour elle, les besoins sanitaires sont ce territoire de Wali Khali. Les deux reportages de Patrick. C'est fait un ouf de soulagement pour la population et les centres de santé de Jingala, en territoire de Wali Khali. Cette structure sanitaire a bénéficié d'un lot important de médicaments dans le cadre de la lutte contre les maladies qui envahissent ces plus grands territoires du nord qui vous. Il s'agit d'une action caritative de Mme Nafisa Ramazani-Thérèse, ressortissante de ce territoire et prise du souci de soulager ses frères, soeurs et parents. Occasion pour elle de reconnaître d'autres besoins importants de cette structure sanitaire, mais aussi l'impraticabilité des routes dans ses milliers. L'action caritative consistait seulement à doter les centres de santé de Jingala de quelques médicaments essentiels, selon le besoin qui nous a été présenté. Et donc, selon les moyens à notre disposition, nous avons pu réunir quelques médicaments selon le besoin présenté et apporter à l'hôpital avec espoir que ça va soulager tant soit peu quelques malades et avec espoir que d'autres personnes pourront emboîter les pas et pourquoi pas nous-mêmes refaire le même geste, tout comme nous venons de visiter tout à l'heure le centre de santé. Les besoins sont énormes et petit à petit, on peut voir ensemble avec le personnel comment résoudre tant soit peu ces quelques problèmes. Pour M. Jacques Yacobo, président du comité de ce centre de santé, ce geste est louable et salutaire. Vraiment, à partir de ce geste, nous sommes totalement heureux et nous allouons vraiment tout ce qui vient de se passer ici. Vraiment, on ne s'entendait même pas, mais c'est par la grâce de Dieu que nous venons de voir ça totalement heureux et nous disons grand merci. Mme Nafisa Ramazani Therese, agent à la RTN Segoma, a profité de son séjour sur la terre de ses ancêtres pour échanger avec la société civile locale, mais aussi présenter les civilités à l'administrateur de Wali Kali. Rappelons que ces lois importants de médicaments étaient constitués, entre autres, des antibiotiques, des analgésiques, des anti-inflammatoires, pour ne citer que cela. Rappelons que ces lois importants de médicaments, des